Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je lève mes yeux, je lève mes mains, je prie pour toutes les filles, pour toutes les personnes qui sont abatties au Congo, en RDC, qui ont parcouru des victimes, à qui leur psychologie... ... 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 Je me suis dit que je ne suis pas à l'épreuve. Mais je ne suis pas à l'épreuve. Je ne suis pas à l'épreuve. Je ne suis pas à l'épreuve et tu t'es fait. Je suis pas à l'aventure. Je suis pas à l'épreuve. C'est parti. Moi, c'est à Konko Maroui. je suis du village moi j'ai connu des victimes au village quand j'étais au village j'avais connu beaucoup de victimes il y avait des femmes violées il y avait des enfants traumatisés il y avait des hommes tués maintenant quand j'étais là j'étais trop trop traumatisée je pleurais la nuit la journée je me tenais debout, je manquais de consolation quand j'étais chez moi mon père me disait chaque fois qu'est-ce que je peux faire pour te sauver ici en RDC comme il y a beaucoup de crimes il y a beaucoup de pauvreté même de viol il y a des filles qui vivent mal ces jours-là j'avais vu un homme à qui on a bâti on a pris son oreille et on lui a fait manger ça avec du sel quand j'avais vu tout ça vraiment j'ai beaucoup plié j'ai beaucoup manqué des fois j'ai pensé mourir même si j'étais dans les lacs les violences sexuelles c'est faux ou en tout cas c'est pour détruire les sociétés parce qu'ici chez nous la femme est très très importante dans la société elle a déjà des mauvaises volontés pour détruire notre société viennent violer la femme pour que les familles puissent être dans les positions de faiblesse et disparaître c'est différent c'est différent de la violence sexuelle en Europe ou aux Etats-Unis où seulement c'est l'envie sexuelle qui accompagne les violaires mais ici chez nous c'est vraiment pour perturber la société détruire la société vous imaginez un homme qui viole une femme après ça il prend un couteau soit il coupe les clitoris soit il enfonce les couteaux dans les vagers soit il prend l'arbre après avoir sa misé il met des temps ça ça ne se fait jamais en Europe ou aux Etats-Unis mais c'est une destruction massive de la société qui conduise les violaires à faire tout ça et ça ça nécessite la chirurgie constructive parce qu'une fois vagin ou organes génitaux externes délabrés vous comprenez ce que ça fait pour la femme quand la femme voit les urines passer par les vagins ou les cacas il a accepté le diable et a poussé ces gens à s'abuser de moi sexuellement et aujourd'hui à cause de cela j'ai attrapé la grossesse et j'ai mis au monde un enfant, une fille pour manger c'est difficile même pour se vêtir c'est difficile même pour vêtir cet enfant aussi c'est difficile mais non je ne sais pas comment faire donc je vis une vie je ne sais même pas comment l'expliquer cette vie là n'est pas une bonne vie qu'une personne peut vivre je vis mal plus que même un oiseau parce que je n'ai pas même là où mettre la tête aujourd'hui on peut me chasser et demain l'autre m'accueille après demain il me chasse le besoin de notre sauveur n'est pas secret dans ce pays dans ce pays nous vivons sur nos pieds sans lui nous ne pouvons pas faire rien mais nous ne sommes pas sans lui il nous aide à continuer avec cette vie avec lui nous pouvons faire toutes les choses même les plus difficiles les choses très impossibles en tout cas quand nous avons commencé ici nous avons oublié des miracles nous avons commencé dans l'hôpital ici il n'y avait pas de maternité il n'y avait pas de salle d'opération il n'y avait pas de radio il n'y avait pas d'écographie il n'y avait presque rien mais Dieu nous a aidé à travers des donaires nous avons nous sommes parvenus à construire la maternité qui aide beaucoup de femmes ici maintenant et nous voyons la volonté d'aider chaque fois comment ça vient avec nous nous aider parce que l'hôpital maintenant a doublé par rapport à ce que nous avons trouvé quand nous avons commencé notre travail papa a été informé qu'il y a une maman qui sauve les chats et maintenant maman London qui a compris comment j'habitais qui savait ma douleur et qui savait comment j'étais traumatisée et maintenant jusqu'aujourd'hui ça fait 4 ans que je vis chez elle à propos de la maison j'ai compris le groupe le groupe Heaven of Hope qui était venu chez nous maman m'a dit qu'il y a un groupe qu'il connaît qui peut m'aider quand nous étions basés 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 sur nos pieds Jésus a fait un chemin pour nous dans ce chemin il a brought Randall et Rachelle à nous deux personnes qui ne sont pas de notre pays dont la langue n'est pas notre langue dont la peau n'est pas notre peau n'est pas notre peau n'est pas notre peau mais qui amènent à Dieu la façon dont nous l'amèchons et que l'amèchons nous a fait une famille Et maintenant c'est Rachel Randal qui vient nous aider ici, trouver la forme, comment on peut aider les filles là, et les filles sont très contents parce qu'il y a l'assistance qui vient pour les aider, parce qu'ils sont rejetés par la société et leur famille, ça, ça va les aider à avoir la possibilité de se prendre en charge, faire l'autofinancement, et ça, ça va les aider à être réintégrés dans la société. Le rêve de Dieu dans leur cœur, c'est de aider ces filles qui ont été rejetées par leurs familles parce qu'il y a l'assistance. People here think they are cursed and their babies are snakes, but over the past years, Mamba Rachel and Baba Randal have made our daughters their daughters. And many of these girls now see them as their parents. God gave Mamba Rachel a vision to prepare a home for these girls and their babies, where they can be safe and healed from them. From trauma. In this house, the girls will receive counseling and education. But for other kinds of drugs, the family can mobilize for them to give their funds, to help them. But for those kinds of drugs, there will not be taken in charge. et les bébés sont abandonnés même près ce que j'étais et c'est ça le grand problème quand il est violé, le mari jette tout dehors pour dire je ne veux plus que tu sois ma femme la fille est chassée par ses parents et la prise en charge, il n'y a personne pour se soucier c'est pourquoi on est content quand on voit Randall et Rachel venir pour dire non nous avons les soucis d'aider les filles et ça ça aide les filles de ne pas retomber au biais des filles et de garder leur dignité et devenir des bons chrétiens parce qu'au moins ils ont quelqu'un qui peut se soucier de leurs enfants cette journée que tu as préparée pour nous tous Yahweh notre Dieu peut-être t'as le Dieu de gloire si tu ne pouvais pas le vouloir je ne pouvais pas être là mais à cause de ton amour ce moment j'arrive en ce lieu pour ce moment et Seigneur mon Dieu j'arrive en ce temps en train de te glorifier j'arrive en ce moment en train de te dire je remercie j'arrive en ce temps éternel au Dieu de gloire entre les ténébites gloire et honneur ce soir à Dieu les filles ici all know the plan that Mama Rachel and Baba Randall have to buy the house and this gives them a lot of hope je trouve ça vraiment important parce que pour nous qui n'avons pas à rester peut-être par exemple ça peut nous aider trouver une place là rester nous et nos enfants parce que même dans la famille on ne nous considère plus dans la famille on est nous donc on ne donne plus la valeur d'être un enfant donc on nous a écarté nous à qui on a abysé c'est sûrement alors cette maison là peut nous aider à trouver là où rester parce que si nous avons là où rester peut-être on peut aussi voir notre valeur « Right now three of these girls are living with me but there are over 150 girls who has no good place to live it is really a very big problem » « First, c'est type de chirurgie constructif pour les femmes violées et les filles avoir des bébés ici quelques fois ça fait mal mais on est très content parce qu'on a aidé et comme c'est laissé par la société quelques fois nous les voyons plus ou moins contentes et ça ça nous fortifie davantage nous ne pouvons que prier pour eux que Dieu les aide les donne des moyens les donnes les cœurs de faire plus dans l'avenir pour aider ces filles là je sais que c'est un projet qu'ils veulent introduire mais nous avons la foi que Dieu va les aider à arriver à s'envoler pour nous les filles de la foi 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 pour eux de la foi de la foi à s'envoler Et il va les conduire à l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada